Quand on prend le temps d'écouter son chœur, on se rend bien compte qu'il fait du bruit. Et pas n'importe quel bruit, en fait il fait régulièrement deux bruits différents qui se répètent indéfiniment à chaque battement de chœur. Et qu'on décrit généralement par Pum Ta. Pour expliquer d'où viennent ces bruits, ce que je vais faire c'est utiliser ce schéma qui montre le chœur comme coupé en deux. Et sur lequel on voit très bien les différentes valves du chœur. Commençons par mettre quelques légendes sur notre schéma. Si on suit le parcours du sang dans le chœur, ici en haut on a l'atrium droit ou oreillette droite. Puis le sang passe dans le ventricule droit. Part dans les poumons, par l'artère pulmonaire. Puis revient vers le chœur, dans l'atrium gauche ou oreillette gauche. Et arrive dans le ventricule gauche avant de repartir dans la horte. Donc ce sont les différentes chambres ou cavités du chœur. Parlons maintenant des valves. Et voyons comment elles se comportent quand le sang circule dans le chœur. Commençons par là. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'au moment où du sang passe de l'oreillette droite au ventricule droit, il y a aussi du sang qui passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Comment est-ce que c'est possible ? Et bien parce que le sang remplit tous les vaisseaux du corps. Là où on représente le chœur vide pour bien voir les valves et les différentes parties du chœur. Il faut se rappeler qu'en fait, dans la vraie vie, tous ces vaisseaux et toutes ces cavités sont en permanence remplis de sang. Et donc pendant qu'une partie du sang passe de l'oreillette droite au ventricule droit, une autre partie du sang de l'organisme est déjà en train de passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche. Donc pour que le sang passe des oreillettes au ventricule, il faut bien que ces valves soient ouvertes à un moment donné. Du côté droit, on l'appelle celle-valve, la valve tricuspide. Et du côté gauche du cœur, c'est la valve mitrale. A la sortie des ventricules, le sang doit franchir deux autres valves. Celle-ci, c'est la valve pulmonaire. Qui laisse passer le sang dans l'artère pulmonaire. Et celle-là, la valve aortique. Qui laisse passer le sang dans l'aorte. Donc ce sont les quatre valves du cœur. Et on a dit que lorsque le sang passe des oreillettes au ventricule, ces deux grandes valves, là, la valve tricuspide et la valve mitrale, sont ouvertes. Et bien à ce moment-là, ces deux valves, pulmonaires et aortiques, sont fermées. En fait, c'est là qu'il faut se rappeler que tous ces vaisseaux sont remplis de sang à chaque instant. C'est comme si une colonne de sang appuyait de tout son poids, ici, et là. Et c'est ce qui fait que ces valves sont fermées. Et c'est très bien fait ce système de valves. Parce que c'est ce qui évite que le sang aille dans la mauvaise direction. C'est tout l'intérêt des valves en fait. Voyons ce qui se passe maintenant, quand le cœur se contracte. Il faut imaginer que ce sont d'abord les oreillettes qui se contractent et qui poussent le sang dans les ventricules. Puis les ventricules se contractent à leur tour. Et en comprimant le sang qu'ils contiennent, qu'est-ce qui va se passer ? Deux choses. D'une part, ces deux grosses valves vont se fermer. Le sang va appuyer contre les parois de ces valves, ici, qui vont se rejoindre et se fermer. Pareil de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, en même temps, les deux autres valves vont s'ouvrir. Parce que la pression dans les ventricules est plus forte pendant la contraction que la pression qui est dans ces gros vaisseaux. Donc les valves pulmonaires et aortiques s'ouvrent et laissent passer le sang. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on entend le premier bruit du cœur. Le poum de poum ta, c'est ce qu'on appelle le premier bruit du cœur. On l'appelle aussi B1, B comme bruit. Quand les ventricules se contractent, les valves tricuspides et mitrales se ferment. Et en se fermant, font un bruit. Un son un peu sourd, qu'on décrit comme poum. Et le ta du poum ta alors, et bien, c'est le bruit que l'on entend à la fin de la contraction des ventricules. Quand les ventricules commencent à se détendre, avant de se remplir à nouveau, la pression à l'intérieur des ventricules devient plus faible que la pression du sang dans ces gros vaisseaux, ce qui mécaniquement ferme ces deux valves. Et bien, le deuxième bruit du cœur, le ta de poum ta, autrement dit B2, c'est le bruit que font la valve pulmonaire et la valve aortique en se fermant. Au même moment, comme la pression est maintenant basse dans les ventricules, les deux grandes valves s'ouvrent à nouveau, puisqu'il n'y a plus cette pression qui les maintenait fermées de l'intérieur des ventricules. Elles se rouvrent et laissent passer du sang à nouveau en provenance des oreillettes. Et ainsi de suite à chaque battement. A chaque contraction du cœur, les mêmes bruits produits par les valves qui se ferment en alternance pendant que les deux autres sont ouvertes. Donc si on regarde ce qui se passe au cours du temps, si on trace un axe qui représente le temps comme ça, on entend le premier bruit, B1, puis le second bruit, B2, et puis ensuite à nouveau B1, B2. Et ce qui se passe pendant les deux bruits, pendant cet intervalle de temps-là, et bien c'est la contraction des ventricules. Le moment où les ventricules se contractent et éjectent le sang dans l'artère pulmonaire et la horte, c'est ce qu'on appelle la systole. Alors que pendant cet intervalle de temps-là, c'est l'inverse. C'est la période où les ventricules se décontractent et se remplissent, et c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc quand on écoute le cœur attentivement, on peut savoir si on en est au moment entre poum et ta, que le cœur est en pleine systole, et si au contraire on vient d'entendre le ta, et qu'on attend le prochain poum, on sait que le cœur est en pleine diastole. ... ... ... ...